Le futur s'invente dans les laboratoires, et on n'arrête pas le progrès. Enfin, ça, c'est ce qu'on raconte. L'histoire que je vais vous dire aujourd'hui est un petit peu différente. Quand on rentre dans le processus de sélection des fellows à Chocas, il y a une question à laquelle les équipes veulent absolument que vous répondiez, et cette question, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous avez créé votre projet ? Pourquoi est-ce que vous essayez de répondre à ce problème social, et pas à un autre ? Pourquoi vous, et pas quelqu'un d'autre ? Alors, pourquoi j'ai créé Chocscience ? En 2011, je travaillais à Tokyo, dans une entreprise de télécommunication, sur une technologie qu'on appelle l'interaction machine-cerveau. Très concrètement, je designais les électrodes qu'on peut mettre dans votre cerveau pour faire discuter vos neurones avec un ordinateur. C'est une technologie qui peut permettre, par exemple, pour une personne qui a perdu un membre, de le remplacer par un bras robotique, et de faire en sorte que cette personne contrôle ce bras par la pensée. Mais un jour, dans une discussion avec mon supérieur hiérarchique, je me suis rendue compte que si cette entreprise investissait dans cette technologie, et me payait moins pour faire ces recherches, c'était dans l'idée de se dire, peut-être que dans 20 ou 30 ans, le futur de la télécommunication et de la téléphonie mobile, c'est d'avoir nos téléphones portables implantés comme des puces dans nos cerveaux. Et si jamais c'est le cas, on a envie d'être les premiers sur le marché. Alors là, ce qui m'a frappée, ce n'est pas vraiment cette application de la technologie en particulier. C'est plutôt que je me suis rendue compte qu'en tant qu'ingénieur sur ce projet, je ne m'étais jamais demandé pourquoi j'avais choisi de travailler dans cette entreprise-là. Pourquoi est-ce que j'avais fait ce choix et pas un autre ? Alors, je vous le disais, on n'arrête pas le progrès. Mais qu'est-ce que ça veut dire, exactement ? Est-ce qu'on avance dans une direction unique et inéluctable ? Est-ce qu'on n'a pas le choix ? Ou est-ce qu'au contraire, on décide collectivement de notre futur et de la société qu'on dessine ? Est-ce que très concrètement, on fait les choix techniques qui dessinent cette société ? Alors, aujourd'hui, et vous l'avez entendu, dans le monde, moins de 1% des projets de recherche sont des collaborations entre le monde professionnel de la recherche et la société civile, si on ne compte pas les entreprises privées. En France, 65% du budget de la recherche est dépensé par les entreprises privées. Dans ce cadre, ça me semble légitime de se poser la question de où il va, le progrès ? Et à quoi ça sert, la science ? Et qu'est-ce qu'elle sert, la science ? Ces questions, chez SoScience, on se les pose tous les jours. On est une entreprise spécialisée dans la recherche et l'innovation responsable. Concrètement, on dessine les systèmes de pensée, pratiquement, les processus, les lieux de rencontre, les façons de faire pour essayer de remettre la recherche scientifique au service de la société. Par exemple, on va mettre en contact des chercheurs professionnels, des scientifiques et des entrepreneurs sociaux qui ont une bonne idée mais qui ont besoin de laboratoire. Dans un de nos programmes, Jean-François Daniel, un entrepreneur social tunisien qui lutte contre la décertification, a rencontré Robin Duponnois, un microbiologiste spécialisé dans la santé des sols. Aujourd'hui, ces deux acteurs qui ne se seraient jamais rencontrés sans SoScience, toutes ces connaissances, mais elles seraient restées dans le laboratoire. Et puis l'entrepreneur social, lui, il n'aurait pas eu cet impact social et environnemental réellement positif. Et la question de l'impact positif, elle est centrale chez SoScience. Parce que, pour nous, il ne s'agit pas de faire comme d'habitude, mais en un peu moins mal. Il s'agit vraiment d'essayer de répondre à des enjeux sociaux et environnementaux. Et ça, c'est possible, notamment dans les grandes entreprises, si on passe par le cœur de métier, par le produit, par les départements R&D et innovation. On a montré à une entreprise qui travaille dans l'automobile, qui fait des voitures, qu'en Asie du Sud-Est et en Afrique subsaharienne, il y a 30% de l'ensemble des denrées alimentaires aujourd'hui qui sont perdues parce qu'il n'y a pas de véhicules utilitaires réfrigérés low cost. Donc ça veut dire qu'en mettant sur le marché ce produit, une entreprise automobile peut répondre à un problème de sécurité alimentaire. Et je vais laisser cette information se poser pendant une seconde. Une entreprise automobile, par son cœur de métier, a une réponse à un enjeu de sécurité alimentaire. Mais pour voir ça, encore faut-il le vouloir. Encore faut-il considérer les challenges sociaux et environnementaux comme des sources d'innovation. Et surtout, surtout, il faut avoir l'intention de répondre à des enjeux sociaux et environnementaux. L'intention, c'est de ça dont j'ai vraiment envie de vous parler moi ce soir. Si la science, la recherche, le laboratoire, ça vous parle, que vous travaillez dans les technologies émergentes ou que vous êtes un ingénieur sur un projet d'innovation qui vous passionne ou qui vous révulse, il faut que vous preniez conscience que vos choix ont des conséquences. Quelle intention vous mettez derrière les choix quotidiens que vous faites ? Vous avez une responsabilité. Pas la responsabilité, pas uniquement la responsabilité dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, moralisatrice, culpabilisatrice, et qui arrive après le choix. Vous êtes coupable. Moi, je ne parle pas de ça. Je parle de la responsabilité qui arrive avant votre décision. Quand tout est encore possible, cette responsabilité-là, elle vous libère, elle vous donne le pouvoir. Pensez-y quand vous faites vos choix. Et puis, pour tous ceux dans la salle à qui la science, les labos, les nouveaux produits, les départements d'innovation, ça ne parle pas forcément, et il y en a. En fait, moi, j'ai envie de vous dire, la science, c'est comme tout le reste. C'est vraiment juste une question de choix au quotidien. Je vous disais, le futur s'invente dans les laboratoires. Ce n'est pas tout à fait vrai. Le futur, on le choisit. À chaque instant, on choisit son futur. Les personnes que vous voyez sur cette scène ont toutes fait des choix radicaux. Évidemment, pour être en accord avec leurs valeurs, avec qui elles sont, mais je crois surtout parce qu'elles avaient envie de faire venir un futur rêvé, un futur imaginé, et elles ont décidé de le faire. Alors moi, ce soir, si vous ne retenez qu'une seule chose de tout ce que je vous raconte, j'aimerais que ce soit cette question que je me suis posée peut-être pour la première fois au Japon, et j'aimerais que vous vous la posiez ce soir, demain, la prochaine fois que vous avez un choix à faire. Cette question, elle est très simple. C'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais au moment où je le fais ? Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada